Chapitre 9 Allez simple Pendant environ vingt secondes, personne ne bougea. Le train filait dans l'obscurité et le bruit des roues résonnait autour de nous. Puis, le train ressurgit dans la lumière du jour, et tout s'anima soudain, comme si quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton accéléré d'un magnétoscope. La main de Boyle se resserra un peu plus autour de mon cou, sous le regard attentif de Snape. Mes pieds se balançaient dans le vide. J'étais toujours enchaîné à travers l'entrebaillement de la porte coulissante. La chaîne se tendit davantage sous la poussée de Boyle. Je me demandais ce que Tim fabriquait de l'autre côté. S'était-il au moins rendu compte que la police m'avait agrafé ? Le haut de mon crâne commençait à frôler le plafond du couloir lorsque la porte coulissa derrière moi. Le mouvement me fit pivoter sur moi-même et je découvris un phénomène incompréhensible. « Je n'étais plus enchaîné à Tim, mais à Charlotte. » « Que se passe-t-il ? » questionna sèchement la jeune femme en foudroyant Boyle du regard. « Reposez ce garçon par terre ! » Boyle hésita, puis obéit. « Vous devriez avoir honte, espèce de brute ! » Snape était encore plus ébahie que moi. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « Je m'appelle Charlotte Van Damme. Je travaille aux services sociaux de Douvres. » « Les services sociaux ? » s'étonna Snape qui flairait quelque chose de louche, mais sans deviner quoi. « Oui, » répondit Charlotte. « Ce pauvre garçon a un frère recherché par la police et ses parents l'ont abandonné. Je vais prendre soin de lui. » Son petit Laïus m'aurait donné envie de pleurer si je n'avais pas été si bien placé pour savoir que c'était faux. Il eut sur Boyle un effet similaire et je découvris un Boyle inconnu, les traits affaissés, les lèvres frémissantes. Le pauvre bougre était au bord des larmes. Snape, en revanche, n'était pas dupe. « Prendre soin de lui, hein ? » grimaça-t-il. « Alors pourquoi ces menottes ? » « Parce qu'il ne voulait pas que je m'occupe de lui, » répliqua Charlotte. « Figurez-vous que ce garçon est impliqué dans le vol d'une banque et qu'il a été témoin d'un meurtre, sans compter que ce matin des témoins l'ont aperçu avec son frère réuné dans les parages de la gare Victoria. » « Ce n'était pas moi ? » protestai-je. « Mon frère aussi m'a abandonné, personne ne veut de moi. » Incroyable ! Une personne saine d'esprit n'aurait jamais cru à cette histoire. Et pourtant, Boyle se mit à renifler, l'œil humide. « Ressayissez-vous, Boyle ! » gronda Snape. « Mes parents non plus ne m'aimaient pas. » Grimassa son subordonné. « Ça ne m'étonne pas, vous les avez arrêtés tous les deux. » « Nicolas, tu ferais mieux de rentrer dans le compartiment. » me dit Charlotte en tirant doucement sur les menottes. Snape essaya d'entrer derrière moi, mais la jeune femme s'interposa en protestant. « Vous ne pouvez pas le laisser un peu tranquille ? Il ne sait plus où il en est. » Charlotte avait raison. J'étais plutôt abasourdi. Comment avait-elle réussi à ôter les menottes à Tim et à les enfiler à sa place ? Et surtout, où avait disparu Tim ? Le compartiment était vide. « Vous l'emmenez à Douvres ? » questionna Snape d'un air peu convaincu. « Oui, » répondit Charlotte, « dans un orphelinat. » « C'est un endroit terrible. On a fait une journée porte ouverte l'année dernière. Personne n'est venu. » C'en était trop pour Boyle. Il éclata en sanglots. Snape rougit, embarrassé. « C'est bon, c'est bon. » grogna-t-il en poussant son adjoint dans le couloir. « Désolé de vous avoir dérangé, Mademoiselle Van Damme. En avant, Boyle ! » « Moi aussi, je suis désolé, » pleurnicha Boyle. Mais je l'entendis à peine, car Charlotte avait déjà refermé la porte du compartiment. Tim était assis dans le porte-bagages, au-dessus de la porte. Dès qu'il fut certain que Snape et Boyle étaient partis pour de bon, il descendit avec la grâce et l'agilité d'une valise. Au même moment, le train commença à ralentir. Comme c'était un express direct jusqu'à Douvres, je me dis que Snape avait dû demander au conducteur de les laisser descendre. Je me tournais vers Charlotte. Nous étions toujours enchaînés. « Êtes-vous magicienne ? » « Non ! » répondit-elle en souriant. « Mais le propriétaire des menottes l'était. » « Mais oui, bien sûr ! » « Harry Blondini, il était le seul à avoir pu procurer des menottes à Madame Jackson, et c'était un roi de l'évasion. » « Ce sont des menottes truquées ! » expliqua-t-elle. Elle pressa un petit bouton dissimulé à l'intérieur de la serrure, et sa menotte s'ouvrit. Je fis la même chose de mon côté, et ma main fut libre. « Comment avez-vous deviné ? » « Je suis écrivain ! » répondit-elle en donnant les menottes à Tim. « J'ai écrit un roman dans lequel l'assassin était un prestidigitateur amateur. Ça s'appelait M, comme meurtre sans préméditation. J'ai porté des menottes pendant six mois en écrivant le livre. » « Pour vous imprégner de l'atmosphère ? » « Sans qui Tim ? » « Non, parce que j'avais perdu la clé. Ensuite, je me suis servi des menottes truquées, semblables à celles-ci. » « Maintenant, nous n'en aurons plus besoin. » déclara Tim. « Tim, attends ! » hurlai-je. Trop tard. Joignons le geste à la parole, il avait jeté les menottes par la fenêtre. J'avais vraiment un frère impossible. Pour les bêtises, il était imbattable. Même en race campagne, ça aurait été une erreur de jeter les menottes. Or, le train est arrêté dans une gare, et les menottes venaient d'atterrir sur le quai, juste au pied de Snape et de Boyle. Le train redémarrait déjà. Au moins, les deux policiers ne pourraient pas remonter dedans. C'était toujours ça de pris. Je me précipitais à la fenêtre et aperçus Snape, qui ramassait les menottes. Boyle sanglotait toujours dans son mouchoir. Snape lui glissa quelques mots en regardant dans ma direction. Boyle poussa un juron et saura son mouchoir. Puis les deux hommes se ruèrent vers le guichet de la gare. « Bravo, Tim ! Tu es vraiment fortiche ! » grommelait-je d'un air morose. « Ton frère m'a raconté vos mésaventures ! » m'interrompit Charlotte. « Je vais vous aider à retrouver l'homme que vous cherchez. » « 86 ? » « Oui, l'agent secret. Je peux aller à l'Amstel-Ijban à votre place. » « Vous savez où c'est ? » « Bien sûr ! J'habite Amsterdam, et je parle le Hollandais. Laissez-moi vous aider. J'irai à la patinoire. » « Mais Charlotte, ça pourrait être dangereux ! » objecta Tim en secouant la tête. « Vous risquez de tomber sur Charon, » ajoutai-je. « Et de glisser sur la glace ! » renchérit mon frère. Charlotte se rapprocha de Tim et leva sur lui un regard plein d'adoration. On entendait presque les violons jouer en arrière-plan. Elle était tombée amoureuse de lui. La pauvre devait avoir perdu un boulon, peut-être même une boîte entière de boulons. « J'ai tellement peur, Tim ! » murmura Charlotte. « Allez-vous mettre votre bras sur mon épaule ? » « Pas si ça vous effraie ! » « Non ! » soupira Charlotte. « Je veux que vous mettiez votre bras sur mon épaule parce que j'ai peur ! » Elle embrassa doucement chacun de ses doigts. Je tournais la tête, écoeurée, espérant qu'elle ne continue pas sur ses orteils. « De quoi avez-vous peur ? » lui demanda Tim. « Que vous vous blessiez en sautant du train ! » répondit Charlotte. « Quoi ? » s'étrangla Tim. Je faillis m'étrangler moi aussi. « Mais, Charlotte, le train ne s'arrête pas ! » « Je sais ! » le coupa Charlotte d'un ton très sérieux. « Mais puisque vous avez jeté les menottes sur le quai de la gare, les deux inspecteurs ont dû réaliser que vous les avez bernées et ils auront donné l'alerte par téléphone, la gare de Douvres grouillera de policiers. » « Oui, mais... » brodouillea Tim. « Et si nous tirions la sonnette d'alarme pour arrêter le train ? » « Ils comprendront que vous êtes descendus en route ! » objecta Charlotte. « Et on aura une amende de cinquante livres ! » précisai-je. « D'accord, mais... attendez, non, nous n'allons pas sauter ! » « Si, nous sautâmes. » Environ dix minutes avant Douvres, afin de ne pas être obligés de marcher trop longtemps, en supposant que nous serions encore capables de marcher après avoir sauté du train en marche. À l'endroit où la voie contournait une colline, le train se mit à ralentir. C'était l'endroit idéal pour sauter. Pourtant, le convoi roulait encore à soixante kilomètres heure, et, quand Charlotte ouvrit la portière, le vent se rua sur nous comme une mer hystérique et nous gifla avec violence. Le flanc de la colline descendait en pente escarpée. Par chance, l'herbe était haute et dense, et parsemée de coquelicots, qui feraient le meilleur effet sur notre tombe. « Charlotte ! » commença Tim, mais le vent emporta ses paroles. « Bonne chance ! » cria la jeune femme. Tim disparut, comme une poupée trop grande jetée de la caisse à jouer. Je ne le vis pas toucher le sol. Heureusement, si je l'avais vu, j'aurais perdu tout mon courage. Je retins mon souffle et sautais. Le vent me saisit, et je m'abandonnais à lui. Le train devint une traînée floue qui s'échappa bientôt de mon champ de vision. Les herbes hautes surgirent tout autour de moi. Je ressentis un choc brutal quand mon épaule entra en contact avec le sol. Puis, tout devint vert, bleu, vert, bleu, vert, à mesure que je roulais jusqu'en bas de la colline, entre ciel et herbe. Je dus faire une vingtaine de roulades avant de m'immobiliser, à bout de souffle et à demi conscient. Une paire d'yeux que je crus reconnaître se pencha au-dessus de moi. « Tim ? » murmurais-je. « Mou ! » fit une voix. C'était une vache, aussi surprise que moi de me trouver vivant. Je m'assis avec précaution, bougeais les orteils et me remis debout. J'avais des contusions partout, une entaille sur le menton mais apparemment rien de cassé. Où était Tim ? Je jetais un coup d'œil autour de moi en essayant de faire taire l'angoisse qui m'envahissait. Et s'il était blessé ? Un grognement s'éleva à une dizaine de mètres puis la tête de mon frère émergea au milieu d'un buisson. En réalité, c'était un gros buisson avant qu'il ne l'écrase. Tim avait eu moins de chance que moi. Il avait roulé dans une demi-douzaine d'orties, une touffe de chardon, une bouse de vache avant de finir sa course dans le buisson épineux. Il était couvert de piqûres, santé mauvais, sa chemise neuve était déchirée et il avait perdu ses chaussures. À part ça, il allait bien. « La prochaine fois, nous prendrons le bus ! » grommela-t-il tandis que j'essayais de l'épousser. La vache approcha d'un pas traînant et entreprit de lui mordiller la manche. « Va-t'en ! » cria Tim. La vache baissa la tête et mordit dans une de ses chaussures. Tim la pourchassa et récupéra son autre chaussure. Laissant la voie ferrée derrière nous, nous traversâmes le champ et découvrîmes une trouée dans la haie. Elle débouchait sur une petite route. Nous fions à notre seul flair, nous prîmes à gauche. Question flair, le nez de Tim avait tellement de piqûres qu'il indiquait deux directions opposées. Mon frère ne se plaignit pas. Il boitillait à côté de moi, plongé dans ses pensées. Pendant un long moment, aucun de nous ne dit mot. Finalement, Tim poussa un soupir déchirant. « Ah ! Charlotte ! » J'avais deviné qu'il pensait, elle. « Il y a de la poésie dans ce prénom. Tu ne trouves pas, Nick ? » « Si. » Inquiéçai-je. Charlotte rime avec Parlotte. « Tu sais ? » poursuivit-il, ignorant mon sarcasme. « Je crois vraiment que je lui plais. » Une chose est sûre, elle te souriait en te poussant du train. Nous arrivâmes à un croisement. Une pancarte indiquait la direction de Douvres, mais sans préciser la distance. « À combien de kilomètres crois-tu que nous en sommes ? » demanda Tim. « À plus de trois kilomètres, je pense. » Tim fit la grimace. « Je ne suis pas sûr d'y arriver, Nick. J'ai dû me fouler les deux chevilles. » Je baissai les yeux. « Non, Tim. » « Tu ne t'es pas foulé les chevilles. » « Tu t'es simplement trompé de pied en enfilant tes chaussures. » « Oh ! » La route continua ainsi pendant un petit moment, avant de déboucher sur la côte. Nous étions en surplomb au-dessus de la mer bleue étincelante. Le port de Douvres formait une sorte de main noueuse et entre ses doigts de ciment glissait un ferry et un overcraft. À gauche et à droite, aussi loin que portait notre regard, un ruban blanc s'étirait sous le soleil. les falaises de Douvres. Nous étions arrivés à l'extrémité de l'Angleterre. Maintenant, il fallait aller plus loin, au-delà de la mer, loin de chez nous. Dans le port, personne ne nous prêta attention. La police nous attendait peut-être à la gare ou bien avait abandonné les recherches. Un ferry levait l'encre pour Ostende dans dix minutes. Malgré ce que j'avais économisé sur le vol de la banque, nous étions à court de liquidités et il a fallu nous contenter de billets à les simples. Mais, ainsi que je l'expliquais à mon frère, si nous ne trouvions pas Charon à Amsterdam, nous avions peu d'espoir de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada